Sous-titrage ST' 501 Sans famille, la vie n'est pas toujours gai pour un gamin Quand ils marchent, ils rencontrent quelquefois de bons amis Patriarches, ou bien de pauvres petits perdus comme lui Sera-t-il toujours sur terre, solitaire, sans bannet ? Le destin saura-t-il faire pour lui plaire une âme seule ? Sans famille, sous la neige bleue ou sous le grand soleil Ses yeux brillent, larmes d'espoir ou de chagrin s'emparer Sous-titrage ST' 501 Maman, viens vite ! Mais qu'est-ce que t'as mon ami ? Il y a un bonhomme à la maison, il veut te parler Sera-t-il toujours sur terre, solitaire, sans bannet ? Le destin saura-t-il faire pour lui plaire une âme seule ? Sans famille, sous la neige bleue ou sous le grand soleil Ses yeux brillent, larmes d'espoir ou de chagrin s'emparer Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a rien dit, il m'a dit qu'il voulait te voir, c'est tout C'est vous la mère Barberin ? Ben oui, c'est pourquoi ? Ben voilà, c'est pour votre mari Mon Dieu, c'est un malheur Je sais pas trop quoi vous dire, moi Il a eu un accident sur le chantier Il y a un échafaudage qui s'est effondré Enfin, on sait pas trop comment Lui, il travaillait juste en dessous Au moment de ça ? Oh non, il s'en tirera Il est vivant, c'est le principal Mais c'est pour ses jambes Pour le moment, il est à l'hôpital Comme je rentrais au pays, il m'a demandé de vous annoncer ça Ben faut que j'aille le voir Non, c'est pas la peine, ça serait plutôt un embarrac ou autre chose Mais il aura besoin d'argent pour son procès Son procès ? Contre le patron, ils veulent rien lui payer Ils ont dit, c'est de votre faute Follait pas rester sous l'échafaudage Lui, il s'était mis où on lui avait dit de se mettre Mais allez, prouvez ça Mais des sous, on en a pas ? Ah maman Tu sais Rémi Ton père, ça va faire dix ans qu'il est parti Et c'est pas parce qu'il est jamais venu nous voir qu'il pensait pas à nous Depuis tout ce temps, il nous a toujours envoyé de l'argent Pour pas qu'on vive dans la misère Alors maintenant C'est lui qui a besoin de nous Tu comprends ? Bah oui maman Alors des sous, faut qu'on en trouve Et vous en avez pas d'autres ? Bah non Ça va pas vous faire défaut ? Un poids C'est que je pourrais jamais l'arbre Ça c'est une vache de pauvre C'est pas vrai, c'est une bonne vache Ah si c'est toi qui le dis mon petit gars Enfin C'est bien pour vous rendre service Faut pas m'embrouloir mais Je pouvais pas vous en donner plus Allez à la prochaine et bon courage Allez Elle s'appelle la roussette C'est quand qu'il va revenir papa Ça je sais pas Faut d'abord qu'on le soigne Puis faut qu'il gagne son procès Après ça, on verra Parfois on est heureux sans le savoir Tout est simple, calme et tranquille Quand rien ne peut vous décevoir Dans un jardin Loin de la ville Si l'ombre du malheur Soudain vous guette On n'en sait rien On n'en sait rien Chaque jour Et toujours de fait Sans le savoir On se sent rien Rémi Rémi, viens voir T'as de la farine ? Où tu l'as eue ? J'ai emprunté à la mère Cassagne Regarde sur la huche Mais qu'est-ce que tu vois ? Des pommes Des pommes, des oeufs, du lait, du sucre, du beurre C'est pour quoi faire ? Ben devine, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Je sais pas Cherche bien Des galettes ? Non Des crêpes ! Oh maman ! Allez, tu vas me faire une bonne flambée Monte vite chercher du petit bois Qui c'est ? C'est toi 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 ? Meuf là J'y croyais plus Jérôme J'y croyais plus Jérôme J'en peux plus Quinze jours que je marche Et ta jambe ? J'ai la patraide Ils veulent plus de moi sur le chantier Réviens, t'as le foin Réviens Ah, ça fait rien Ça fait plaisir d'être là Ben Qui c'est celui-là ? Ben réponds-moi, qui c'est ? Fâche-toi pas, Jérôme C'est Rémi Rémi ? Mais tu m'avais dit que tu l'avais J'ai pas pu, Jérôme J'ai pas pu Alors tu m'as pas écouté ? Tu dois avoir faim, hein ? J'ai rien dans le ventre depuis hier Y a quoi pour souper ? Ben pas grand-chose, c'est qu'on t'attendait pas Mais ben, et ça ? Oh ben oui Oui, je peux te faire une omelette et payer la soupe Lui de rester planté là, mais dans les assiettes ? Oui Qu'est-ce que t'en pensais ? Perdu Par la sou Les salauds T'as pas faim ? C'est moi qui te coupe l'appétit ? Non, c'est parce que je lui avais promis des crêpes Non, ça fait rien, maman Ça fait rien Allez, fini ton assiette et va te coucher Ça lui fait quel âge, maintenant ? Il a passé 11 ans ? Ben, il a pas l'air costaud pour son âge T'es pas juste, Jérôme Il est très bien planté, ce gamin Jamais malade, jamais rien Il est si gentil, tu sais Oh, gentil, gentil C'est pas ça qui va lui donner un manger Chut, tu vas le réveiller Mais non de Dieu, pourquoi t'as pas fait ce que je t'avais dit ? J'ai pas eu le courage Parce que c'est facile à dire, on mène-le à l'hospice Mais le faire, c'est autre chose, figure-toi Tout ce que je sais, c'est que ce gamin, il est pas à nous T'es pas sa mère, je suis pas son père, alors Tais-toi, je te dis parle doucement Oh, faudrait même qu'il l'apprenne un jour ou l'autre Mon pauvre Jérôme Comme ça, t'as changé la ville Avant, t'aurais jamais parlé comme ça T'as pas une petite goutte ? Non Bon Eh ben Jusqu'au bourg, boire les canons Bah, il fera jour Maman ! Maman ! Tu dormais pas, toi ? Maman, c'est pas vrai ce qu'il a dit T'es ma maman Oh, tu sais mon Rémi Il y a longtemps que je voulais t'en parler Mais c'est pareil T'es mon petit garçon à moi, pareil Comme si je t'avais fait Pourquoi tu m'as menti ? Qui c'est alors, ma vraie maman ? Non, c'est rien On la connaît pas C'est Jérôme qui t'a trouvé Un matin à Paris en allant au travail Il a entendu un bébé qui pleurait C'était toi Alors voilà, on t'a gardé Mais pourquoi il m'a gardé ? Pourquoi il m'a gardé ? Je te raconterai ça une autre fois Il est tard Maman ! Je veux pas aller à l'hospice Non, non Rémi Tant que maman Barberin sera là, tu iras pas à l'hospice Alors Rémi, tu viens ? Mais où on va ? Tu verras bien, allez amène-toi Où l'est maman Barberin ? On va voir, allez avance Avance mes vertus bleus ! Tu t'enlèches moi hein ! Allez, l'embignement ! Allez, hop ! De l'argent, de l'argent ! Mais mon bon ami, de l'argent, qui voulez-vous qui vous en donne ? Parce qu'enfin... Cet enfant, c'est vous qui avez décidé de le garder Vous devez bien vous douter que ça allait vous faire une bouche de plus à nourrir alors ? Bah oui, mais je croyais qu'un jour ou l'autre on allait venir me le réclamer moi Le commissaire, il a dit que c'était peut-être un enfant volé Alors, s'il y en a un qui voulait bien se charger du bébé, il y aura une grosse récompense à l'appui Une grosse récompense Bah oui ! Vu que les parents c'était, comme qui dirait, des rupins Il avait des langes de dentelles et tout ça Dame, moi j'ai dit que j'étais preneur Bien entendu, vous n'en avez jamais vu la couleur Tiens petit, tu veux aller jouer dans la cour ? Il y a du soleil, viens Tu nous attends là-bas Écoutez, vous avez adopté l'enfant Si vous n'en voulez plus, il n'y a aucune loi qui vous force à le garder Mais c'est pas ça, on veut bien le garder avec ma femme Mais c'est ce qui m'a coûté pendant 11 ans Oh mon cher monsieur, vous êtes libre de choisir Soit vous gardez l'enfant, soit vous nous le confiez ici à l'hospice Mais vous n'aurez pas un sou Mais ces gamins, je les nourris, je les habillés Ce serait normal qu'on me donne quelque chose C'est juste, non ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Faites un procès à l'administration Tu pleures ? Bah pourquoi tu pleures ? Maman est partie Oh, ta maman elle est partie Tiens, tu veux que je te raconte une histoire ? Hein ? Ouais ? Allez, regarde Il était une fois, une princesse Dans son jardin merveilleux Elle cueillait une fleur Quand, tout à coup Un monstre surgit Il avait plein d'écailles Et crachait du feu par la bouche Ah, c'était laid ! La princesse criait Au secours ! Mais, le prince qui est passé par là Il descend de son cheval Prend une flèche Et tire Le monstre reçoit la flèche Aaaaah ! Je meurs ! Qu'est-ce que tu fais là toi ? Allez, viens ! On s'en va ? On part à la maison ? Comme ça l'agneaule toi ? Pas trop ! Ah, tu peux pas comprendre ça toi ! Tes parents c'est des rubins ! C'est à cause de ces gens là Que je peux plus travailler moi ! Tu comprends Rémi, c'est pas contre toi ! Hier, quand je t'ai vu, je t'ai surpris, c'est tout ! C'est normal, non ? On se mette à ma place ? Encore, si t'étais mon fils, je dis pas ! Et là, je peux pas ! C'est tout ! Je peux pas ? On a pas de quoi ! Bah, qu'est-ce que tu regardes ? Oh ! Mais c'est quoi le singe ? Le célèbre Jolicoeur ! Le général Jolicoeur ! Qu'il a conquis les Indes ! La Sibérie et la Patagonie à lui tout seul ! Ça, c'est mon capi ! Mon chien sauteur ! Deux mètres de haut ! Ça, c'est Dolce ! Dolce la plus belle, mais paresseuse ! Hé, Zerbino ! Hé, Zerbino ! Mon petit Zerbino, le roi de la valse ! Bien connu tous les trois dans toutes les cours d'Europe ! Sans compter les basse-cours ! C'est lui qui vous gêne ? Vous en avez assez qui mange votre pain, c'est ça, hein ? Bah oui, monsieur ! Petit ! Tu sais marcher ? Viens voir, viens ! Allez, sois, sois ! C'est pas gras, hein ? Oh, mais ça veut rien dire ! Il est costaud ! Pauvre Rémi ! Assieds-toi ! Ouvre la bouche ! Hé, fais ce qu'il te dit, là ! Fais voir les dents ! Il va pas te manger ! Fais voir les dents ! Regarde l'œil ! À gauche ! Vendez-le-moi ! Quoi ? Vendez-le-moi ! Mais qui me dit que vous avez de l'argent ? Rien dans les mains ! Rien dans les poches ! Un ! Un ! 2 ! 3 et 4 C'est juste comme ça ? Oh, basta ! Basta, basta ! Basta ! Brava ! Solicare ! Tu traînes la patte ? Fais pas estropié comme l'abruti là-bas. Déjà fatigué ? Ça promet. C'est ta maison ? Rémi ! Rémi ! Rémi ! Rémi ! Rémi ! Maman ! Maman ! N'oublie pas, tu t'esquintes la voix, tu pourras jamais chanter. Elle t'entend pas. Allez, viens. Rémi, retourne ! Rémi ! Allez, Capi ! Maman ! Un secours, monsieur ! Capi ! Capi ! Capi ! Allez ! Tu t'es fait mal ? Puisqu'on fait le même chemin, autant faire la route ensemble. Allez, dorme. Allez, dorme ! Avant, j'avais un autre gamin. Le petit Francesco. Un jour, il a voulu se sauver. Et Capi l'a mordu si fort qu'il pouvait plus marcher. J'ai été obligé de l'abandonner dans la forêt. Et maintenant, tu sais, je crois bien que... Le loup, il a mangé. Allez, joli cœur ! Si les loups mangent, vous aurais perdu votre argent. Toi, tu sais que tu me plais. Mi piaccio. Allez, viens, va. T'enlève, tu t'as... Ah, il finit ! Non ! Stein ! Allez, viens, Rémi, va. C'est bientôt la prochaine halte. C'est l'heure. C'est l'heure, Rémi. Eh bien, Capi, lui il sait. Regarde. Capi ? Ascoltame, Capi. Che ora c'est ? 1... 2... 3... 4... 5... 6... 6... 7... Tu vois ? Il est 7 heures. Pauveri, pauveri. Tu ne pouvais pas le dire avant ? Mais pourquoi ? Tu as peur de moi ? Regarde-moi. 10... 6... Rémi, 1... 10... C'est les Sabots, ils te font mal. Rémi, la cause importante dans notre métier, c'est les pieds. Bah ouais... Les pieds. Tu es quoi ? Un artiste, non ? Un saltimbanque ? Tu es le rêve, la poésie. Il faut attirer l'œil. Sinon, qui nous regarde ? Personne. Les gens y passent sans nous voir. Là, tu es beau comme un coq. Tu peux voir ? Tourne. Maintenant marche un peu. Les chaussures, pas mal, non ? Ça va ? Bon, maintenant, on va essayer de trouver un sac pour toi. Rémi, ça donne là-dedans ? N'ayez pas peur, j'ai l'œil. Vous me la vendez, votre singe ? Ah, le général, jamais. C'est combien, cette merveille ? Pas lourd, c'est une vieillerie. Rémi, Te plait ? C'est pour toi. J'aimerais retrouver pour la vie, j'aimerais retrouver l'Italie, son ciel pur, sa mère et ses chansons, dont l'odeur me donne le frisson. J'aimerais garder dans ma mémoire les reflets de ces belles histoires qu'on raconte pendant les nuits d'été. Tu entends le vent ? Tu entends le bruit des feuilles ? C'est pas l'arbre qui bouge, tu sais. C'est le vent qui le fait bouger. Si l'arbre, il essayait de bouger, ça donne quoi ? Tiens, écoute. Tu vois ? Des craquements sinistres, affreux. C'est pareil quand tu joues la musique. Si tu essayes de jouer la musique, ça donne rien. Il faut laisser faire le vent. Le vent, il passe dans les cordes. Tu sais chanter, Rémi ? Ben non, pas trop. Alors, Ascol, écoute et tu répètes après moi, hein ? Écoute bien. J'aimerais retrouver pour la vie. J'aimerais retrouver pour la vie. Eh ben, tu sais pas chanter. La voix, tu comprends, c'est comme une source d'eau, très pure. Ben, ça fait rien. Je vais t'apprendre. Allez, on y va, la route est longue. Capi, Dolce, Zerbino. Allez, Guerrero, andiamo. Vien, eh, eh, quelques minutes, hein ? Allez, salte ! Allez, salte ! Au début, tu vas juste faire le comédien. Mais j'ai jamais fait ça, moi. Eh ben, tu feras celui qui est plus bête que les bêtes. Tu fais celui qui sait rien faire et les chiens, ils t'apprennent tout. Mais, je vais avoir l'air ridicule. Et alors, on dit le ridicule-tu ? C'est des sordettes. Nous, ça nous fait vivre. Tiens, tu regardes et tu fais après exactement comme moi, hein ? Alors, tu fais l'étonnement. La peur. Et la joie, elle monte. La joie, elle part des tripes. Tu la sa monter, elle monte. Ça monte, ça monte, tu es heureux ! Le bonheur ! Ça explose ! Plus fort ! Voilà ! C'est le plus beau métier du monde. Tiens. Tiens, joli cœur. Maintenant, moi, je vais t'apprendre la parade. Alors, tu te mets là et tu me regardes. La parade. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vais avoir l'insigne honneur de vous présenter, pour la première fois en France, notre célèbre troupe. Et tout d'abord, honneur aux dames. Mademoiselle Dolce. La plus belle, mais la plus dolente et la plus paresseuse. Et voici, il signor Capi. Il signor Capi, un chien unique au monde. Un chien qui sont deux mètres en hauteur dans un cerceau. Et voici, mesdames et messieurs, une attraction exceptionnelle. Il signor Zerbino. Zerbino, le roi de la valse. Il a même dansé, mademoiselle, avec l'impératrice d'Autriche. Si quelqu'un dans l'assistance veut apprendre la valse, Monsieur Zerbino est à sa disposition. Quelqu'un dans l'assistance, personne. Ah, monsieur. Est-ce que monsieur, vous voulez apprendre la valse avec Zerbino? Non, non, non. Ah si, monsieur, vous allez apprendre la valse avec Zerbino. Monsieur comment? Rémi. Monsieur Rémi. Monsieur Rémi, vous allez apprendre la valse. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je demande un encouragement par le signor Rémi. Monsieur Zerbino, prego. Allez, monsieur Rémi. Et au valse, monsieur Rémi. Gira, gira, gira. Bravo, Zerbino. Bravo. Bravo, petit Rémi. Bravo, bravo. Plus vite. Vous faites des progrès immenses, monsieur Rémi. Ah, c'était très bien, monsieur Rémi. Vous faites des progrès fabuleux, fabuleux. C'est la valse, elle fait tourner la tête, hein? Continuez, c'est très bien, très bien. Mesdames et messieurs, je demande un encouragement pour le petit Rémi. Bravo. C'est la grange qui est là. Vous avez des allumettes? Oui, pourquoi? Faut me donner, c'est papa qui l'a dit. Ah bon? Ben oui. Faut pas mettre le feu à la grange, Pardy. Tiens, ma belle. Pourquoi? Bonne nuit. Elle tombe. Hé Rémi. Viens, on va faire un jeu tous les deux. Viens. Viens. Alors, regarde bien là-bas. Je te fais la lumière, moi. Regarde bien là-bas. Qu'est-ce que tu vois? De noir. Bon. Alors, imagine une petite bougie avec une petite flamme qui brûle. Tu la vois? Oui. Ah, ne ment pas, hein? Un comédien, ça ment jamais. Y'a pas pire honte pour un comédien. Si tu vois rien, tu dis, je vois rien. Mais tu fais pas semblant. Allez, on recommence. Alors, fixe bien là-bas. Ouvre les yeux. Grand. Le plus fort possible. Très grand. Qu'est-ce que tu vois? Pas rien du tout. Bon, maintenant, ça va venir tout seul. Une petite flamme. Toute brillante. Ça éclaire pas beaucoup, mais quand même. Tu la vois? Oh, elle est toute jaune. Bon. Maintenant, essaye de voir. Un feu. Un beau feu qui craque, qui pétille. Tu l'entends, le feu qui pétille? Ça chauffe, hein? Ah! Ça brûle! Toi, tu as le dent. Tu iras loin. Très loin. Il marche, il marche toujours. Cela va faire un mois qu'ils marchent sur les routes. Ils ne font pas de longs séjours. Il faut toujours marcher, marcher coûte que coûte. Aussi loin que les regards portent, On ne voit que champs dénudés. Pas de maison, aucune porte Ne s'ouvre pour les aider. Je sais pas comment elle doit faire pour le labour. Qui? La mère Barbarin. Elle te manque, hein? Peut-être qu'elle va oublier. Toi, on ne t'oublie pas. J'aimerais retrouver pour la vie J'aimerais retrouver l'Italie Son ciel pur, sa mère et ses chansons Dont l'odeur me donne le frisson Ah, ça brûle les doigts. Ah, Rémi, c'est le métier, rentre. Maintenant, tu chantes, toi. Tu prends ta première note, vas-y. Vas-y, chante. J'aimerais garder dans ma mémoire Les reflets de ces belles histoires Qu'on raconte pendant les nuits d'été En Italie, mon pays Là, tu arrêtes et tu prends ta respiration Enchanté Et tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens Bravo, bravo, tu fais des progrès Magnifico Les paysans chantent, chantent Un jour par-assi, un jour par-là Un jour au diable, un jour les anges Un jour en course, un jour au pas Près d'une église, après la messe À la fontaine, on boit, peu, peu L'eau claire, dans une balèvresse On la boit aussi, quand il peut Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Bravo ! Allez, salte ! Salte, salte, salte ! Bravo, bravo ! Salute, salute, salute ! Bravo, bravo ! Vous pouvez pas rester là Il faut circuler L'illustre représentant de l'autorité Peut-il me montrer un règlement Par lequel il est interdit à de pauvres baladins D'exercer leur chétive activité Sur la place publique ? Circuler, je vous ai dit, vous gênez les gens Mesdames, mesdemoiselles, messieurs J'attire votre attention Est-ce que je gêne l'honorable société ? Non ! Je gêne vraiment pas ? D'abord vos chiens, votre singe Il faut museler tout ça, c'est la loi Jamais ! On muselle pas la poésie Écoutez, ça suffit comme ça, hein ! Faites ce que je vous ai dit, un point c'est tout ! Vous venez avec nous ! On encourage le brave gendarme ! Ah, quel succès ! Bah, quel succès ! La célèbre troupe vitaliste, mesdames et messieurs Compte un singe savant Des chiens savants Maintenant j'ai l'honneur et l'avantage D'avoir un gendarme savant ! Général, qu'est-ce que tu en penses ? Répète ! Quoi ? Il dit, il faut aussi Lui mettre la muselière ! Silence ! Silence ou je fais évacuer la salle ! Accusé, vous avez quelque chose à dire pour votre défense ? Monsieur le juge, pour nous autres, saltimbanque Il y a une loi Quand on a l'honneur de tenir son public On n'a pas le droit de le décevoir Mais vous reconnaissez avoir ridiculisé et insulté un gardien de la force publique Nous vous condamnons à deux mois de prison ferme et à 100 francs d'amende Gendarme, emmenez le condamné Affaire suivante Deux mois, c'est vite passé Mais qu'est-ce que je vais faire moi ? Le spectacle continue ! Tu es un vrai comédien, maintenant, tu es le chef Et je te confie la troupe ! Allez, allez ! Quand je sortirai, viens me chercher ! Je crois que je suis le toit ! Allez ! Son maître est en prison Pour combien de saisons C'est dur tout seul De faire la chaloupe De nourrir tout le monde Avec si peu d'argent De faire rire les braves gens Qui parfois devant eux S'attroupent Pour leur faire Gagner Leur soupe Qu'est-ce que tu dis, joli coeur ? T'as faim ? Bah y'a pas que toi, caffin Bah t'as de la chance toi, hein ? T'as la belle vie Tu te promènes Voilà, ça fait 10 sous Bon poids Bah y'a pas le compte ? C'est tout ce que j'ai Attends Voilà ! Oh ! Le voleur ! Regarde ton chien ! Zerbino ! Alors Zerbino ! Oh ! Ce chien, t'as pas honte ? Bah qu'est-ce que tu te fasses maintenant ? Ça vaut 4 sous une brioche ? Oui mais je l'essaie pas Allez, fiche le camp là T'as de la chance que j'appelle pas les gendarmes Merci madame Bah rends-moi la brioche quand même ! Je crois qu'il y a un voleur parmi nous Qu'il se montre ! Allez ! J'attends ! Allez, allez ! Qu'il se montre ! J'attends ! Zerbino ! Allez ! Au coin ! Allez ! Au coin ! Allez ! Reste là-bas ! Au fond de la cabane ! Voilà ! Bon allez maintenant ! On va donner à manger ! Tiens ! Capi ! Tiens à toi ! Allez Zerbino ! Allez viens Zerbino ! Allez viens ! Tiens Zerbino ! T'as de la chance que j'ai pas faim ! T'as de la chance que j'ai pas faim ! Non ! C'est Zerbino ! Viens par là ! Tiens, tiens, tiens ! Et vous allez voir maintenant le plus célèbre chien au monde ! Il va sauter de ma train de hauteur ! Capi ! Allez Capi saute ! Bah alors Capi ! Il sait rien foutre ton chien ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez saute Capi ! Tu vas assis ! C'est très bien sauter ! C'est très bien sauter ! Ouais ! Regarde-le ! Non mais t'as pas vu un peu ton chien ! Il fait n'importe quoi ! Allez va-t'en ! Salve-lui-mien ! Rente-moi ton pays ! Va-t'en ! Allez ! Faut le camp ! On est chez nous ici ! Allez ! Allez ! Le vide ! Le vide ! Voilà ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, va-t'en ! Allez ! Allez ! Allez ! Parfait ! Va-t'en ! Allez ! Allez ! Allez ! Vite monsieur ! Tout le temps ! pas bien ! Allez vite monsieur ! Vite ! Eh, dis-donc, t'aurais pas vu un petit bohémien avec des chiens et un singe? Non, non, j'ai bien vu. Ils sont partis. Tu peux sortir. Allez, les chiens, on y va. Merci, monsieur. Oh, gamin, attends. Oh! Oh! Oh, merci beaucoup. Du coup, tu me donnes un peu le petit singe dans les mains? Oh non, je peux pas. Il mord les gens qu'il connaît pas. Oh non, 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 monsieur Arthur, non. Ce sont toutes sortes de maladies, ces bêtes-là. Qu'est-ce qu'elle va dire au-de-moment? De toute façon, je suis déjà malade, alors. Quel enfant gâté vous faites? Mommy, Mommy, come and see the monkey quick. Monkey? Allez, sautez! Allez, sautez! Allez, sautez! Allez, bravo, joli coeur! Encore! Salte-o! Allez, encore une fois! Salte-o! Saluez! Voilà! Merci, monsieur. Merci, madame. Mommy? Yes, darling. Il peut rester encore un pas avec nous? Je ne sais pas. Ils peuvent descendre un peu plus loin sur le canard. Ça ne nous démange pas. Mais ça dépend où vous allez. Au moins n'importe où. Quand je trouve un endroit qui me plaît, je m'arrête. Alors, on vous emmène? Oh oui, 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 oui! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 remembrance Tiens, bisous ! Rêpe. Ouais. Bah quoi ? Du doll ? Bah non. Et toi ? Moi non plus. Je suis contente, tu sais que tu sois là. Moi aussi, je suis content. Bon, faut qu'on dorme, hein ? Rémi, je voulais que, il va pas s'enrhumer. Non, t'inquiète pas. Mais comment ça se fait que t'arrives jamais à t'endormir ? C'est toujours comme ça, le soir, j'ai toujours peur. T'as peur de quoi ? De mourir pendant la nuit, depuis que je m'en rende pas compte. Mais pourquoi tu veux mourir ? Y a pas de raison que tu meurs. Si, ma mère, elle veut pas me le dire. Mais je suis très malade, tu sais. Ah, t'as pas l'air. Non, ça se voit pas. Mais je suis très malade quand même. Et donc, c'est pour ça que j'ai plus en tout le temps des médicaments. C'est nuit, va, tu peux dormir. Je suis là. Et puis si je vois que tu meurs, je te réveillerai. Mais, vous savez, c'est un travail que je vous demande. Vous seriez payé. ... 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 C'est parce que ta madame, elle m'a écrit. Regarde. En arrivant à l'auberge, je trouve ça. Il paraît que c'est fini. Maintenant, tu es en deux bonnes mains. Et nous deux, il ne faut plus qu'on ne se revoie jamais. Dis. Tu réponds quand je te parle. Je te fais honte, hein. Ah, c'est ça. Tu as honte de moi, hein. C'est pas la peine que je me présente, hein. Vous devinez qui je suis ? Le montreur de chiens. Qui a perdu ce chien ? Mais j'allais vous les rendre, vos chiens. Et Rémi aussi, vous alliez me le rendre ? Surtout que vous êtes assez bonnes pour m'écrire ou vous joindre ? Au cas où la somme, elle convient pas. Eh ? Moi... Moi, quand je vole un enfant, j'ai au moins la politesse de disparaître. Mais vous... Vous, avec vos sous, vous vous croyez tout fermé. Seulement voilà... ...la somme. La somme... Elle convient pas ! Combien voulez-vous ? Je veux Rémi. Écoutez, soyez raisonnable. Cet enfant, je peux lui donner une éducation. Il a la chance de pouvoir devenir un... Un domestique ! Un canarie en cash ! C'est fou ! Je n'ai jamais traité Rémi comme un domestique. Mais qui êtes-vous à la fin pour me parler sur ce ton ? Et vous... Et vous... Qui vous êtes... Avec vos airs de grande dame ? Vous sentez la mort ? Tout votre bateau y pue la mort ! Avec ses chevaux qui le tirent... Comme un corbillard ! Rémi, lui... Il est vivant ! Vous m'entendez ? Vivant ! Vivant ! Tu te rends compte ? Il est sorti de prison ? Et moi j'étais même pas là ! Tu regrettes de pas être parti avec lui hein ? Oh ! Dis ! T'as entendu ? Non ! Écoute ! T'entends pas un violon ? Non ! J'entends rien ! Ah si ! Ecoute bien ! Mais tu rêves ! Oh non ! Je suis sûre que c'est lui ! Tu sais Rémi, moi à ta place je ferai pareil ! Vas-y ! Oh Arthur ! Je t'oublierai jamais ! Moi non plus je t'oublierai jamais ! Mais dis ! Tu vas pas mourir ! Tu me jures ? Bien sûr ! Tu sais... Tu diras à ta maman... Tu lui diras... Pas vite Rémi ! Pas vite ! Merci Arthur ! Merci ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'ils sont là ! Qu'ils sont là ! Qu'ils sont là ! Qu'ils sont là ! Eh ! Il vous abandonne pas le Père Vitalis ! Eh ! Allez ! Allez ! Allez ! Saute ! Saute ! Tu sais toujours sauter toi ! Comment il va joli cœur ? Eh ! Je suis un vieil égoïste ! Allez ! Andiamo ! L'hiver est là ! Le vent est dur ! Les oies sauvages Passent dans le ciel gris Adieu le temps béni ! Ou sur le bateau blanc Sage comme une image Arthur jouait Avec Rémi ! Eh ! Rémi ! La neige et l'heure commence ! On va aller passer l'hiver à la ville tous les deux ! On sera bien ! Ouh ! Faut frais nos oies ! Qu'est-ce qui arrive ? Tu as changé ! On se parle plus jamais ! Nous deux on est comme des étrangers ! Vous aussi vous avez changé ! Ah ! Tu sais la prison ! Ça arrange pas les gens ! Ou alors c'est moi ! Je vous vois plus pareil ! Avant ! Vous... Vous étiez tout pour moi ! Vous étiez bon Dieu avec votre violon ! Et maintenant ? Et maintenant ! Je suis un homme comme tout le monde ! Bah oui ! C'est ça ! Vas-y ! C'est ça ! C'est les loups ! Non ! Ça c'est le vent ! C'est le vent ça ! Dépêche ! Dépêche ! Jérémy ! Je sais c'est dur mais on arrive ! Allez ! C'est encore loin la ville ! Hein ? C'est encore loin la ville ! Ah ! Deux jours ! Peut-être trois ! Avec toute cette neige tu sais je sais plus ! Et alors on est perdus ? Je sais pas ! Je sais plus ! Je sais plus où est la route ! Allez ! Courage ! Avance ! Allez ! Regarde la cabane ! Allez vite les chiens ! Allez ! Avance ! Rentre vite ! Il te chauffe ! Allez ! Allez ! Rentrez-vous ! Allez ! Rentrez-vous ! Ce petit bonhomme ! Hein ? Dis ! Tu crois qu'il a froid ? Ah ! Tu sais Rémy ! C'est pas un climat pour lui ça ! Écoute ! Écoute ! Tu crois qu'ils vont venir ? Non ! Pas avec le feu ! Les loups ça a peur du feu ! Ils vont rôder autour de la cabane toute la nuit ! Mais quand le jour vient les loups ils partent ! Rémy ! Rémy ! Rémy ! Rémy ! Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ! C'est ton tour maintenant ! Il fait froid ! Eh ! Je sais ! Il fait froid ! Allez ! Réveille-toi ! Allez ! Ça va ? Oui ! Tu fais attention ! Le feu il s'éteint pas hein ! Tout d'accord ! Allez ! T'as froid toi aussi hein ! Allez ! On partage ? On dort ensemble ? Allez ! Bien va ! Tiens ! Qu'est-ce qui se passe ? T'as froid 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 ? pour l'allumer. Bien. Dolce, Servino. Dolce, Servino. Je peux les retrouver. Dolce. Olémi, voilà les tracés. Dolce, Servino. Dolce, Servino. Mais pourquoi tu les aimes les sautilles aussi, toi? Regardez, maître. Oh, le camusée vient. Oh, il faut les sauver, maître. Il faut les sauver. C'est trop tard, Mille. C'est foutu. Il n'y a plus qu'à attendre le jour. Joli Coeur. Joli Coeur. Viens, hein. Joli Coeur. Viens, hein, Joli Coeur. Oh, regarde. Il est par là. N'aie pas peur. Allez, viens, Lémi. Viens, vite. Et ne le fais pas, hein. Attention, ne le fais pas. Là, la tâche. La tâche, en première blanche. Casse la blanche. Je vais essayer. Baisse-moi la tâche. Je la tiens. Là, bien, Joli Coeur. Viens vite, viens, mon Joli Coeur. Viens, 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 mon Joli Coeur. Viens. Viens, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Viens là, viens là. Viens. Là, n'aie pas peur. Allez. Viens au chaud. Oh, oui. Oh, oui. Allez, n'aie pas peur. C'est moi. C'est Vitaly. T'es brave. Il est là, ton maître, tu sais. Il est là. Allez, Joli Coeur. Tu vas, on va te mettre au chaud, on va te soigner. Attends, Rémi, j'ai plus ton âge, tu sais. Allez, file. Pardon, monsieur. Est-ce que nous pouvons avoir une grande chambre bien chauffée? On a de quoi payer? Elle ne marche pas? Si, elle marche. Vous n'avez pas d'autres bagages? Mais non, vous voyez bien. Juguette. Oui? Mène-les à la chambre du Lofin. La belle chambre? À la chambre du Lofin, j'ai dit. Rémi, tu mets tout de suite joli coeur. Je vais te mettre au chaud, moi, je vais chercher un docteur. Allez, oui. Oui. Allez, viens, joli coeur. Allez. Je vais te mettre bien au chaud, va. Je vais te mettre au chaud, là. Oui. Tiens. Mets-toi, là. Oh, il n'a pas peur, va. Viens. Ça passera, va. Viens, toi, tu pourras te mettre avec nous. Hein? Viens. C'est pas le moment de nous lâcher, tu sais. On a encore besoin de toi. Oui? Entrez. T'as un message dans le lit? Il va être content, le patron. Tiens. Merci. Oh, joli coeur. Il n'a pas de puce, au moins, ta bestiole. Non. Allez, viens. Tiens, bois, ça. Bois. Ben, c'est pas bruyant, dis donc. Tu veux pas? Ah, si, c'est Vitalis qui l'a dit. Faut que tu boives. Bien chaud. Oh, oui. Tiens. Tiens. Voilà le docteur. Tiens. Tiens, joli coeur. Tiens, bois. Oui. Tu vois, c'est bon. Oui, bois. Alors, où il est, notre petit malade? Il est là-bas, docteur. Ah, ben, c'est ça, votre enfant en train d'agoniser. Ah, non, c'est pas lui, c'est le singe. Ah, c'est que j'ai jamais soigné de singe, moi. Docteur, si je vous avais dit c'est un singe, vous seriez pas venu. Non, vraiment, je ne veux pas, il y a des vétérinaires pour ça, vous savez. Docteur, je vous en supplie. Faites quelque chose, soignez-le. Je vous prie. Il va pas mordre, moi. Non, il est brave. Rémi, tu tiens la patte. Mais c'est que... Il brûle de fièvre, hein. C'est une fonction de poitrine. Et c'est grave? Ouais. Très grave. Ouais. Très grave. Bon. Je vais y faire une... Une signée. Combien je vous dois, docteur? J'ai pas l'habitude de me faire payer quand je sois un singe. Au revoir, monsieur. Écoute-moi bien, joli cœur. Avec Rémi, on va donner une représentation. Tu bouges pas, surtout. Allez, reste là. Tu crois qu'il veut venir avec nous? Ah, tu sais. Tu sais, tu es malade. Tu peux pas venir, petit bonhomme. Sinon, tu vas mourir, tu comprends? Mourir. Allez, tu restes là, bien sage. Allez. Bon, allez, Rémi. Viens, plus vite on y va, plus vite c'est fait. Allez, Capi, au travail. Viens. Joli cœur. Joli cœur. Courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Se potessi ritrovare l'Italia Se potessi ritrovare la gioia Se potessi sentir il tuo profumo Ho bisogno del blu del tuo zeno Mi ricordo come un'antica storia Ma sempre viva, più dolce e più bella Se potessi ritrovare la vita O tanto voglio ritornare in Italia Se potessi ritrovare la gioia 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 Il è là Il n'y a que lui ici Il prend toute la place Le général Joli cœur Qui a conquis les Indes A lui tout seul C'est pourquoi je vous demande De l'applaudir très fort De l'applaudir A vous en écorcher les mains De l'applaudir A vous crever les tympans Vous m'entendez Joli cœur Applaudissez Joli cœur Attendez-moi une seconde Oui madame la comtesse Pardonnez-moi de vous déranger Je voulais seulement vous féliciter Vous avez merveusement chanté Je vous remercie Vous êtes italien, n'est-ce pas? Oui madame Savez-vous qui était Carlo Balsani? Non je connais pas Pour moi C'était la plus belle voix De toute l'Italie Nous l'avons souvent Applaudir la Scala Avec mon mari C'est bien possible Quand je vous ai entendu Tout à l'heure J'ai cru que c'était lui Ça m'a tout de suite frappée Eh bien vous faites erreur Excusez-moi madame Je suis pressé Passe mon outil Attends, attends, attends Une seconde Oh merci beaucoup madame Merci Merci Regarde T'as vu ce qu'elle m'a donné? Un Louis d'or Ça m'a appare Chez merveilleux À la ferme Ça m'a dit Ça m'a dit Ça a fait C'est une heureux Ça m'a dit Ça m'a dit Fality Ça a fait Ça a fait Sous-titrage Société Radio-Canada ¿Por qué? ¿Por qué? Sous-titrage Société Radio-Canada ¿Por qué? Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, je crois que c'est ici. On va se séparer. ¿Por qué? 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 Oh, no. Y a un bout de temps. ¿Vous savez où on peut le trouver? Au cimetière. Enviez. Mais à quoi se s'estendí aller s'il est pas là. Monnte onvera bien. Monnte. Psss. Ah. Bonne. 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 Ah, pauvre gosse. Attends, petit. Je vais t'aider. Ah non, non, c'est pas la peine. Je m'entraîne. Ah bon. Et ton patronne, il est là ? Ah non, il est pas là. Il est sorti. Il va bientôt revenir. En l'attendant. Assiez-vous. Gratien. Eh, Ricardo, regarde. C'est quoi ce gaudillot ? Il me manque trois sous comme ça. Peut-être que le patronne ne me dira rien. Tu les payeras, va. Trois sous, trois coups de fouet. Ah, signor Vitalis. Quel bon vent vous s'amène. Je t'ai venu voir. Vinci et Léone. Ah, le pauvre vieux. Vous êtes au courant ? Eh oui, on l'a retrouvé sur le pavé. Il était pas beau à voir, je vous dis que ça. Allumette. Elle sent le souffle, animal. Et on sait qui a fait le coup. Oh, pas de danger, on ne le saura jamais. Mais dites-moi, ça fait des années qu'on ne s'est pas vus. Vous n'avez pas changé du tout, hein ? Ah, Vance et Léonie, vous aimez beaucoup. Allumette. C'est quoi, ce garçon ? C'est le petit Rémi. Bonjour, Rémi. T'en as une belle heure. Ça marche toujours, les enfants, ici. Eh oui, forcément. On s'y attache à ces gosses. J'ai essayé de reprendre l'affaire de mon mieux. Ça rapporte pas lourd. Vous pouvez prendre l'affaire de mon mieux pour l'hiver. Ils jouent bien ? Pas mal. Il n'y en a pas deux comme vous pour former un petit musicien. Et vous en demandez cher ? Mais dites-moi, il me revient quelque chose. Mais oui ! Mais oui ! Ah, c'est ça ? Ah, je me disais bien. Vous aviez une grosse dette envers Vance et Léonie. Comment ça, une dette ? Le petit Francesco, ça ne vous dit rien ? Il y a trois ans, Vance et Léonie vous a loué un enfant. Où il est ? Mais vous le savez. Il est mort, il est tombé dans le puits, je l'ai dit, à Vance et Léonie. Je ne suis pas rien, moi. Le 7 mai 1876, le signor Vitalis, c'est bien vous, le signor Vitalis a pris en location le petit Francesco Benedetti. Pour six mois. Et les six mois sont passés. Bien, l'ami. Non, non, assieds-toi. Assieds-toi. Allez, Vitalis. Tu sais, c'est plus comme avant. Tout a bien changé. Les gens comme Vance et Léonie, ça n'existe plus, c'est fini. Et toi, c'est pareil. T'as déjà un pied dans la tombe, il ne faudrait pas trop te pousser. Tu sais, ça intéresserait sûrement la police de savoir comment le petit Francesco et moi... Peut-être bien que quelqu'un l'a poussé. Eh bien, vieille bourrique. Hein? On t'a arraché la langue? Tu comprends ce que je veux dire? Tiens, tu vois, Rémi? Il comprend. Ricardo! Apporte-moi une bonne assiette de soupe. Le vieux a faim. Oui, oui, patronne, tout de suite. La route a été longue. Ben, dépêche-toi. Là. Allez. Bois ta soupe. Ah, tu veux pas de cuillère? Ça fait rien, ça. Eh bien, t'as pas faim? Eh bien, bois ta soupe, là. Là, bois, bois, bois. Ha, ha, ha. Tu vois? Tu vois, Rémi? Il aime ça, la bonne soupe. Ha, 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 ha. Encore? Tiens, ha, ha, ha. Là, là. Là. Tiens. Tu pourras prendre l'harpe. Elle vaut pas un clou. Là. Et si jamais tu passes par là, tu peux toujours monter. Ça nous fera plaisir, pas vrai, Rémi? Il y aura toujours une bonne assiette de soupe pour un vieil ami de Vance et Léonie. Bon, alors maintenant, les enfants, on va régler nos comptes, hein? maintiens, mon mignon. Le cahier. Bon, allez, approchez-vous. Approchez-vous plus vite que ça! Plus vite! Bon, parti, on commence. Toi, sors les mains de tes poches. Ta bouche. Fais-moi voir ta bouche. Tu comprends, il y a des petits malins qui cachent les sous dans la bouche. Là. Bon. Combien t'as? J'ai 45 sous. Eh ben, c'est bien, ça. 5 sous en plus du compte. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu m'apporteras 45 sous tous les jours. Ça te va? Bon, allez, au suivant. Tu me dois deux sous, toi. Tu me les as promis pour aujourd'hui. Il me manque encore deux autres. Décidément, t'as pas de chance, hein? Allez. Enlève ton gilet. Mathia, mon mignon. Les lanières. Non, attends. Attends un peu. Tu seras peut-être pas le seul. Ça fait toujours plaisir, un peu de compagnie, hein? Il y en a d'autres à qui manquent des sous? Levez le doigt. Levez le doigt. Plus haut. Plus haut que ça. Allez, Capi. Bienne. Vas-y de tout ton cœur, mon mignon. C'est pour ton pain que tu travailles. Voilà un enfant qui a bon cœur. C'est pas comme vous, là, qui ricaner. Vous pourriez prendre exemple sur lui. Assez. Piétro. Piétro. Tu sais que ça me fait du mal de t'entendre crier. Le fouet déchire la peau. Et tes cris m'arrachent les oreilles. Alors maintenant, pour chaque cri, un coup de foi en plus. Ça te paraît juste, non? Si seulement t'avais un peu de tendresse pour moi, tu t'amuserais pas à me rendre malade de chagrin. Allez, vas-y, Mathia. Capi, tu vois, regarde. Avec ça, demain, on peut aller chercher Rémi. Tu es content? Oh, si, je suis content, tu sais. T'as pas sommeil, Rémi? Viens près de moi, maman. Viens. Mathia, tu peux aller te coucher. Ce soir, j'ai pas besoin de toi. Viens, Rémi. Viens t'asseoir, là. Tu sais. Tu sais, Rémi. Je me sens très seul. Oui, tu me diras, il y a tous les enfants. Puis, dans la journée, je vois plein de gens. N'empêche que je me sens bien seul. C'est votre faute? Ma faute? Ben oui, si vous étiez pas si méchant. Tu sais, j'ai des raisons d'être méchant. C'est la vie qui est dure, c'est pas moi. Des gamins depuis le temps, j'en ai maté de toutes les sortes. Et après, ils deviennent doux comme des agneaux. mais là, c'est fini. Il me dégoûte. Ce que j'aime, c'est au début, quand ils résistent. Et toi, je sens qu'avec toi, ça va pas être facile. Ah, c'est pourquoi je voulais te parler. s'il m'arrive un jour d'être dur avec toi. Je t'aime beaucoup, Rémi. Je veux que tu le saches. Ah, c'est vrai que t'es très beau. Tout de suite, quand je t'ai vu, je t'ai trouvé très beau. Mathieu aussi, il est beau, mais c'est pas pareil. Avec lui, je peux faire tout ce que je veux. Tiens, je vais te faire une confidence. Tu sais qui a tué Vancelloni ? Tu crois que c'est moi ? Non. C'est Mathieu. Ah. Tu vois, je te fais confiance, hein ? Ah. Tu le sais pas encore. Mais toi aussi, un jour, tu vas venir me manger dans la main. À votre bon cœur, s'il vous plaît. Merci. Un petit sou, s'il vous plaît. Rémi. Rémi, réveille-toi. Où sont les autres ? Ils travaillent, tiens. Il est 6 heures. T'as dormi toute la journée. 6 heures du soir ? C'est Réfouli, il a dit de ne pas te réveiller. Profites-en. Demain, il faudra que tu travailles comme tout le monde. Et toi ? Il ne veut plus me mettre dans la rue. Je ne ramène pas assez d'argent. Alors, je garde la maison, je fais le ménage, je prépare la soupe. Tiens, viens m'aider. Toi, il est fermé avec un canal, la marmite. Oh, le vieux a pas confiance. Il a peur que je vole du bouillon quand il est pas là. Pourquoi tu te sauves pas ? Tu veux que j'aille ? Bah, je sais pas. T'as pas de parents ? Si, mais c'est eux qui m'ont loué au vieux. Toi, au moins, t'as de la chance. Pierre Réfouli, tu lui as tapé dans l'œil. Mais c'est Mathien qui va pas être content. Pourquoi il va pas être content ? Bah, t'as pas vu ? C'est ton petit chouchou. Chut, surtout, je t'ai rien dit. Salut, salut, salut le nouveau. Alors, t'as tes sous aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, ça va. Ah, dis donc, j'ai vu le vieux qui était avec toi hier soir. Je sais pas ce qu'il a, il a l'air de tourner autour de la maison. Hé, vas-y, 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 t'es pas fou, non, ce cigare en folie, te voyais ? Alors, t'es venu chercher ta bonne soupe ? Il y a combien ? Il y a pas assez. Aussi largement. Bon, tu pourras passer prendre le gamin demain matin. Comme ça, au moins cette nuit, il aura pas froid. Bonjour les enfants. Ça va ? La vie est belle. Chapeau. Pas toi, peau de colle. Rémi. Ben, mon mignon, tu sais pas où je mets ? Ben tiens, montre-lui comment on fait. Assez, hein ? Assez, assez, assez. Debout, toi. Debout, hein. Un ordure, hein. T'as plus petit que toi, t'as pas peur, hein ? Ordure. Mais devant moi, tu rampes comme un ver de terre. Debout. Regardez-le. Regardez-le bien. Approchez. Approchez. C'est lui. C'est lui qui vous donnez du fouet. Eh ben maintenant, vous allez pouvoir lui faire payer. Chacun dix coups. On verra ce qu'il en reste. Rémi, le fouet. Le fouet. Eh ben, donne. Donne le fouet. Bon, qui veut commencer ? Toi ? Hein ? Toi ? Toi ? Alors toi, Rémi. Tu comprends, moi, je peux pas. Ça me... Ça me fait trop mal au cœur. Vas-y. Alors, je deviens sourd, j'entends rien. Alors, tu fais ton ménage ? Donne-moi les lanières. Donne-moi les lanières ! Je vais te saigner comme un porc, petite ordure. Oh, Vitalis ! Vitalis ! Tu sais où tu vas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Réponds-moi ! Vite, vite, partout ! Il va me tuer ! Tiens, passe-toi ! Allez, passe ! Tu t'imaginais ? Je t'avais oublié ou quoi ? Tu pourrais pas attendre demain ? Si jamais ils te retrouvent, je donne pas cher de ta peau. Ce qu'il faut surtout, c'est sortir de cette ville. Mais où on va ? Je connais un endroit, une carrière, dans le temps, j'y ai couché. Ah, il fait froid ! Non, marchant, ça ira mieux. Allez, en avant, mes enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'arrête là ! J'en peux plus ! Non, non, reste pas là ! Avec ce foie, si on s'arrête, on se relève jamais ! Allez, on y est presque, viens ! Viens ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, viens ! « Arnith ! » Louvrez ! Louvrez ! Louvrez ! Il n'y a personne. Allez, viens ! Allez, debout ! Commence. Viens, Vitalis. Allez ! Commence. Ouvrez ! Ouvrez ! Vitalis ! C'est fini, Rémi. Prends le chien. Il te tiendra chaud. C'est ma faute. Je l'ai dit. Te laisser sur le bateau. Faut pas rester là ? Vous avez dit, si on s'arrête, on peut plus se relever. C'est tout le temps. On a beau s'imaginer qui fait chaud, ça sert à rien. Mais si, maître, il faut essayer. Un beau feu qui petit, avec de belles flammes, toutes jaunes. Oh, ça réchauffe. Dites, vous le voyez ? Hein ? Vous le voyez ? Qu'est-ce que vous regardez ? J'attends. Mais quoi ? Les loups. Les loups. Mais quels loups ? Il n'y a pas de loups dans les villes. Oui. Les loups. 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 Sous-titrage MFP.